J'ouvre la porte et hop je récupère par exemple ma carabine quoi. Ça je voulais vous montrer c'est un petit peu plus RP et donc là je me retrouve avec ma petite carabine. Et je peux même mettre dans le coffre, bah je peux mettre dans le coffre justement la carabine en rien n'est. J'ouvre le coffre, bam, et je repose la carabine dedans. Donc là si je recherche ma carabine à la portière avant, bah je l'aurais pas normalement. Ah voilà c'est super bien fait, ça rajoute beaucoup de réalisme. Et je trouve que lspdfr se développe à, bah se développe comme ça quoi, vraiment. Et bien salut à toutes et à tous la M-Compagnie, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de lspdfr. Ouah on voit le beau panneau Vinewood, j'avais même pas capté, c'est incroyable. Aujourd'hui nouvelle patrouille, lspdfr, j'espère que vous allez tous très bien, que le dernier épisode vous a plu. Aujourd'hui épisode à la cool, j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis avec deux collègues, on va être trois. Il fait beau, il fait chaud, on a des lunettes de soleil, c'est incroyable. Tout va bien aujourd'hui, tout va bien. Pas mal de nouveautés sur le jeu, je vais vous en parler. Avant toute chose, voici les deux nouveaux véhicules qui vont nous servir aujourd'hui. Alors on va utiliser celui-là pour la patrouille, donc c'est une Charger, si je dis pas de bêtises, de la police de Los Santos directement. Donc jolie texture, je pense que vous connaissez pour la plupart ce véhicule. Et ici on a une, il me semble que c'est une, je sais plus c'est quoi la marque, voilà, je ne sais plus ce que c'est. C'est une Ford, voilà tout simplement, c'est une petite Ford assez sympa, donc qui pourrait être pratique à la montagne. En tout cas nous on va prendre ce véhicule-ci pour la patrouille. Je vais un petit peu vous montrer pareil les lumières, comment elles sont vraiment trop stylées. Genre si j'allume, eh ça pète, franchement ça pète. Magnifique véhicule. Donc patrouille à trois les amis, on va vraiment prendre toutes les interventions qui nous intéressent. Voilà, on va pas se prendre la tête. Au niveau des nouveautés les amis, je vais activer, regardez, hop, vous le voyez en bas à gauche, ALPR Lite. En fait c'est ce que je vous disais déjà dans des épisodes. Alors c'est pas la caméra qu'on voit là, ça c'est une WatchGuard, donc c'est ce qui permet donc d'avoir des vidéos un peu en mode GoPro. Par contre voilà, on a la LPR qui permet de scanner toutes les plaques d'immatriculation automatiquement, donc de tous les véhicules qui passent. Là vous avez entendu peut-être un bip ? Bon, voilà, là vous venez peut-être de l'entendre, si vous l'avez pas entendu c'est pas grave, c'est peut-être faible. Mais au fil du temps qu'on va se promener, eh bien on va entendre des petits bips. Si on écoute. Bon là, on n'a rien, tant mieux. Et en gros ça scanne toutes les plaques et ça nous permet tout simplement de dire voilà, par exemple si un individu est recherché, si quelqu'un n'a pas son assurance, etc, etc. Bah voilà, c'est ça le principe de la LPR, ça nous permet donc de scanner les plaques puisque vous savez que tout est enregistré dans des fichiers. Donc c'est un truc qui est assez sympa. Et souvent on a des interventions du genre, voilà, ALPR, hit, suspect wanted, use precaution, ça c'est des call-out qu'on accepte. Et bah là du coup, eh bah voilà, licence expirée, bon pour le véhicule là, écoutez on va pas, allez si on va le faire, pour une licence expirée on va s'occuper de lui. Ok, monsieur c'est pour vous, on se met sur le côté s'il vous plaît. Donc on va faire un petit contrôle pour commencer les amis. Donc voilà, globalement vous l'avez compris, ça permet de rajouter un petit peu plus déjà de réalisme. Et voilà, ça rajoute un peu plus de... Qu'est-ce qu'il fait ? Il va coopérer ou il nous fait quoi là ? Il fait quoi ? Il met le clignotant à droite, il va à gauche. Eh, il fait quoi ? Eh, monsieur ? Eh, monsieur ? Il nous fait quoi ? Attends, j'annule, j'annule parce qu'il va nous faire de la merde. Arrête-toi ! C'est pour toi là ! Il fait le con, il fait le con. Alors on va faire un plate check pour vérifier. Même si en vrai ça sert à rien puisque du coup la LPR hit c'est un peu son job quoi. Chad Kierle, voilà donc owner licence expirée. Donc il roule avec un permis expiré. Il va s'arrêter ou il fait quoi ? Il veut pas s'arrêter. Alors j'ai installé aussi un autre truc, une nouveauté, je vais vous en parler après. Mais alors là pour le moment... Il joue au con, hein ? Oh, il s'est enfin arrêté. Eh, lui il va nous saouler, on va faire gaffe. Lui il va nous saouler, on est sur le trottoir, ça n'a aucun sens. On va sortir le taser directement. Bon, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la police, bonjour ! Ok, ça sent un peu la drogue à l'intérieur. Bon, monsieur. Donnez-moi tous vos papiers du véhicule s'il vous plaît. Chad Kierle, c'est bien son véhicule. Expiré, ouais, c'est expiré l'année dernière. Par contre, tout le reste c'est en règle, hein. Tout le reste c'est en règle. Alors, un petit pet check sur le monsieur. Le véhicule a l'air en état. Donc ouais, licence expirée. Donc tout va bien sur lui, juste la licence qui est expirée, ça colle. On va... Alors, question... Hop, document. Est-ce que vous savez que vous conduisez avec une licence expirée ? Ah, j'ai dû oublier de le renouveler, désolé, monsieur. Bah non, non, déjà, vous avez pas vous excusé, ça sert à rien. Vous avez consommé de la drogue récemment ? Parce que je sens une odeur, là, donc... Est-ce que j'ai besoin de répondre à ça ? Non, c'est vrai, vous avez pas besoin de répondre, monsieur, ça sent suffisamment. On va faire un dépistage directement de stupéfiants, monsieur, c'est parti. Fauter ça contre la langue. On fait même pas un test d'alcoolémie, normalement, il faudra le faire dans... Voilà, normalement, on doit faire d'abord l'alcool et ensuite la drogue, mais voilà, j'ai voulu commencer par ça. Donc, cocaïne, positif. On va quand même faire un test d'alcoolémie. Donc, comme dit, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, normalement, mais c'est pas grave. Donc, positif à la cocaïne, le monsieur, il va prendre cher, déjà, ça c'est sûr. Il est négatif à l'alcool. Monsieur, je vais vous demander de sortir du véhicule, tout en douceur. J'ai bien fait un de l'avoir contrôlé. Et puis, ce qu'on va faire directement... Je vais vous demander de vous retourner. Attends, il est où le pad d'homme de paix, les gars ? Là, voilà. Retournez-vous, le collègue va vous fouiller. On est une bonne équipe, là. Ah, pardon, je te dérange. On est une bonne équipe sur le coup. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il y a des trucs sur lui ? Ok, il avait une arme ! Il avait une arme ! Et je sais plus si le port d'âme, il a le droit ou pas. Attends. Non, c'est pas lui, je me suis trompé, attends. J'ai fait un mauvais suspect is mounted. Non, non, attends, ça c'est un collègue. J'ai pas fait exprès. Pad one. Voilà, c'est lui. Chad Kerley. Est-ce que le port d'âme est autorisé pour lui ? Ah, c'est pas... Attends, comment je fais pour savoir si le port d'âme est autorisé ? Attendez, pad record. Chad Kerley. Ah oui, gun permis. C'est bon, il a le droit d'avoir des armes du coup. And guns. Ok, c'est bon, il a le droit en fait. Ok, bah bah du coup, on va lui créer un arrest report parce qu'il conduit sous état de cocaïne. Donc, trafic, licence, alors c'est pas licence suspendue, c'est... Mais je suis complètement bourré ou quoi ? J'ai pas le... Par contre, ce qui est sûr... Bah, trafic, voilà, driving under the influence, je suis bête, je l'avais pas vu celui-là. Mais par contre, l'autre, c'est quoi ? C'est pas son licence, c'est expiré. Mais je l'ai pas, j'ai pas expiré. C'est débile. Complètement débile. Bon, écoutez, on va lui mettre révoqué. Non, non, c'est pas révoqué. On va lui mettre suspendu, même si c'est pas ça, mais dans tous les cas, on va lui suspendre dans tous les cas. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Donc, on va directement... Bah, monsieur, je vais juste vous placer les mains dans le dos. Retournez-vous, s'il vous plaît, pour des mesures de sécurité. Puis, on va directement l'emmener au poste. Enfin, on va appeler des collègues pour lui... Et alors voilà, là, va interagir le nouveau plugin que j'ai installé. Vous allez voir, c'est super stylé. Si ça fonctionne, c'est énorme. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et sachez que c'est pas du fake ce qui va se passer. Alors, c'est quoi que je devrais dire ? Attendez, vous allez très vite comprendre c'est quoi la nouveauté. Ok. Request police transport. Ça n'a pas marché. I need transport. Ok. I need transport. Yes. Alors là, je m'affiche, ça marche pas. Police transport. Ok. C'est pas grave, ça marche pas. Je vais vous expliquer. Hop, prisonnier transport. Du coup, j'ai installé un plugin qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Voice... Voice dispatch. Vocal dispatch. Et ça permet directement... Alors, ça marche pour les autres. J'ai essayé. Si maintenant, je crie dans mon micro shot fight, il y aura plein de collègues qui vont arriver sur le coup quand il y a des coups de feu, etc. Voilà, ça rajoute un peu plus de trucs sympas. Et puis au moins, c'est aussi rapide si je veux déclencher le panic button. Donc voilà. Par contre, là, ils prennent du temps. Donc ils vont se dépêcher directement. J'ai pas envie de perdre plus de temps. Voilà. Ils sont là. Ils arrivent. On va pouvoir repartir, les amis. Pour ce qui est du véhicule. Pour ce qui est du véhicule, on va appeler le luto-service. On va pas se que c'est à tête. Et puis... Et voilà, on va laisser les collègues s'en occuper. Allez, vous venez, les gars. On se barre. On va enfin... Déjà, on va se mettre available for calls. Mince. Et puis, on va pouvoir repartir tranquillement. Il est où mon collègue ? Il passe par derrière. Très bien. Et nous, on est reparti pour patrouiller. Bon, voilà. Donc, c'est les nouveautés un petit peu que j'ai installées. Donc, le plugin de la LPR qui est super cool. À tout moment, je peux le désactiver. Donc là, voilà. Ça scanne les plaques des véhicules. On va passer au rouge. Donc, même les voitures à l'arrêt. Et en fait, ça nous évite de devoir faire ça. Regardez. Voilà. Sur pas mal de vidéos YouTube, vous pouvez voir des YouTubers faire ça, là. Avec ce petit cercle rouge. Ça permet de scanner également. Mais là, du coup, avec ce plugin d'ALPR Hit, ça permet vraiment de le faire automatiquement sur tous les véhicules qu'on voit. Et c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Voilà. Voilà. La licence suspendue. Bon, on va pas faire ça à chaque fois, hein. Vous m'avez proposé un truc en commentaire, les gars. C'est de faire un épisode de police où je suis un policier ripoux. Donc, un policier vraiment pourri qui fait de la merde, qui traite tout le monde comme des... Eh ben, franchement, pour le troll, pourquoi pas faire ça ? Mais il faut me dire si ça peut vous intéresser. Mais c'est juste pour rigoler. Est-ce que vous voulez que je fasse ça ou pas, les amis ? Dites-moi ça en commentaire parce que je vais pas non plus faire ça si ça vous intéresse pas. Mais ça peut être assez marrant. Il a un problème, lui, derrière, là ? Ah, venez, les gars, venez, les gars. On va s'occuper de lui, là. Eh, police, là, ça va pas, là ? T'as un problème, madame ? T'as un problème ? Eh, sort du véhicule, sort du véhicule. Ça va, madame ? T'as des problèmes, là, ou ? Eh, ça va ? Vous avez une pièce d'identité ? Vas-y, on fait un contrôle en plein milieu, on s'en fout, là, on est bien, là. On est très bien, là. Ça va, là, l'Ira McCroll ? Ça va, t'as un problème dans ta vie, ou ? Bon, pareil, le véhicule. C'est quoi, ce truc ? Licence valid, pas de mandat d'arrêt, plate check. Eh, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Vous avez un problème, madame ? Putain, elle est même pas connue des services de police. Eh, madame, t'as un problème ? Allez, retourne. Retourne. Retourne dans ta voiture, là. Calme-toi, par contre. Eh, elle va se calmer, elle, hein. Sérieux, elle essaie de nous provoquer. J'aime pas ça. Outrage à agent, ça va, la comédie, hein. Eh, c'est bon, elle s'est calmée. Regardez, là, elle fait plus la maligne derrière. Ah, faut un peu montrer, hein. Tu fais quoi, toi ? Ah oui, non, c'est pas aujourd'hui l'épisode policier ripoux, pardon. Ah, non, non, mais... Ça m'énerve, les comportements des usagers, des fois, là, hein. J'ai hâte d'utiliser le vocal dispatch, là, genre, pouvoir dire des trucs... Bon, là, je me suis affiché avant, le police transport, ça marchait pas, donc je pense que je devais dire autre chose. Tout est configurable, donc je peux vraiment mettre en français si je veux, mais il y a énormément... C'est super compliqué, il y a énormément de choses à changer. Enfin, vraiment, c'est super complexe, hein. Faut pas croire qu'il y a que deux, trois mots. Il y en a des millions, en fait, hein, qui font plusieurs actions, quoi. Donc il y a énormément de choses à configurer, donc je laisse en anglais par défaut. Après, ça me vient naturellement, quand même, de dire shot fire, des trucs comme ça. Stolen vehicle, là, par contre, voilà, on a un véhicule volé. Ok, ok, je vois, je vois. Alors, attends, on va pas mettre les gyrophares. Il vient de griller le rouge, mais il est à droite pour tourner à droite, c'est bon. Ok, c'est le véhicule vert, c'est le véhicule vert. On va faire comme si de rien n'était. On va faire un petit plate check pour, bien sûr, vérifier la situation au niveau du véhicule. Mais normalement, c'est bel et bien un véhicule volé. On va pouvoir le voir. Donc le véhicule appartient à Azusa Nanako. Stolen, no registration. On s'en fout que c'est pas no registration. Là, le plus important, c'est que c'est un véhicule volé. Donc, ouais, regardez, en plus, ils font des tours de quartier, genre en mode suspect. Eh bien, écoutez. C'est parti. C'est pour vous. Ok, police, mettez-vous sur le côté. La voiture verte, la petite voiture verte, on se met sur le côté. Restez dans le véhicule. Ok. Alors, on va descendre tranquillement. Ils sont deux minimum dans le véhicule. Je sais pas s'ils sont plus. On va faire gaffe. Un refus d'obtempérer, ce serait pas improbable. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour, c'est la police. Petit contrôle de routine. On va juste vous demander vos papiers, s'il vous plaît. Papier du véhicule, permis de conduire. Assurance. Ok. Vous avez pas les papiers du véhicule ? Vous avez seulement l'assurance ? Vous vous appelez Marc ? Alors, monsieur, l'assurance est au nom de Azusa Nanako. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Ah. C'est embêtant, ça, monsieur. Alors, pourquoi vous m'avez pas donné les papiers du véhicule ? Donnez-moi les papiers du véhicule, monsieur. Non, vous les avez pas. Vous avez seulement l'assurance qui était restée dans la voiture. C'est typique d'une voiture volée, ça, n'est-ce pas ? Bon. Votre passager, là, je peux avoir son identité ? Parce que c'est peut-être Nanako, bien sûr. Non, c'est Jax Edward. Pas du tout. Alors, écoutez, on va faire comment, monsieur ? Bougez pas. Je vais sortir ma petite tablette tactile dernière génération. Alors, Azusa Nanako, ça, c'est la personne à qui appartient le véhicule et donc qui a signalé que son véhicule a été volé. Donc, elle, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Par contre, Marc, c'est le conducteur qui s'est déjà fait d'ailleurs arrêter pour cruauter sur les animaux. Et Jax Edward, voilà. Bon, ils ont rien à se reprocher à part ça. 31 ans, 18 ans. Le véhicule, donc, volé, bien évidemment. Et donc, qui appartient à Azusa Nanako. Bon, de toute évidence, il est volé. Vous avez compris la situation. Il n'a pas les papiers du véhicule. L'assurance devait être dans la voiture, tout simplement. Et donc, il est au nom de Azusa Nanako. C'est bel et bien un véhicule volé. Monsieur, je vais vous demander de sortir du véhicule. Mais seulement vous, monsieur. On soit bien d'accord. Ok, restez ici, monsieur. Je vais vous demander, sans geste brusque, de vous retourner. Les mains en évidence. Ok, le collègue, il a demandé à l'autre de sortir du... On va voir s'il n'a rien de dangereux sur lui. Ok, il a de la PCP. Ok, bon, en fait, il a tout ce qui est drogue, quoi, globalement. Vous l'aurez compris. Ok, à mon avis, c'est un trafiquant, quand même. Enfin, il a beaucoup de choses, quand même. Très bizarre. Très bien. Bon, monsieur. Je vais vous demander de vous mettre par terre, pour le moment, là. Mettez-vous par terre. Faites pas de bêtises. Vous, monsieur. C'est pareil. Je vais vous demander de vous retourner. Et de bien vouloir vous laisser faire. Voilà. Lui, il avait rien, par contre. Très bien. Bon, monsieur. J'aimerais que vous vous remettez dans la voiture. Voilà, on va limiter le... On va éviter de faire des attroupements et des trucs trop bizarres, quoi. Parce qu'après, ça peut très vite partir en cacahuètes. Ok, j'ai des collègues qui viennent m'assister. C'est sympa. Ok, bon, monsieur. Véhicule questions. Est-ce que c'est votre véhicule ? Restez assis, par contre. Absolument. Pourquoi vous me demandez ? Non, non, mais parce que je vous demande. Parce qu'en fait, c'est pas votre véhicule, en fait. Il a été signalé volé. Et encore une fois, vous n'avez pas les papiers du véhicule. Ah bah tiens, c'est pas mal. Je vais pouvoir lui demander. Est-ce que vous savez que la registration a expiré, tiens ? Ouais, ok. Bon, monsieur. Et narcotique questions ? Euh... Non, c'est pas ça que je vous ai demandé, Yaï. Ouais, non, mais on s'en fout de ce qu'il a sur lui. Parce qu'on a vu qu'il avait de la drogue sur lui. C'est pas la peine de poser des questions comme ça. Bon, allez, get up, stand up. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vous placer en état d'arrestation. Mon collègue va vous menotter. Mettez les mains en évidence. Enfin, les mains derrière le dos. Je dis n'importe quoi. Vous êtes en état d'arrestation. Monsieur, pour vol de véhicule et possession de produits illicites sur vous. Voilà, tout simplement. Ça, c'est dit, c'est fait. Le propriétaire va pouvoir retrouver son véhicule et ça, c'est cool. Alors, Marc. Arrest Report. Trafic. Est-ce qu'on a ? Euh... Non. Par contre, on a Property. Grand Theft. Non, c'est pas ça. Bah si, Grand Theft, c'est un vol de voiture. Bam. Hop. Ensuite, Drug Possession. Alors, il avait beaucoup de choses. Il avait de la PCP. Il avait... Je me rappelle plus de ce qu'il avait. Euh... Je sais qu'il avait de la PCP. Ah, Prescription, Pils. Euh... Bah non, du coup. On s'en fout, les gars. On va mettre... Moi, on voudrait pas. Mais on va lui mettre... Il faut qu'on lui remette, sinon il aura pas assez d'amende. On va lui mettre Cocaine. Fuck. Euh... Non, Violent Crime. Ah bah voilà, peut-être qu'on aura un... Non, mais c'est bon, on a mis Grand Theft. C'est bon. Allez, parfait. Ah, Possession of Stolen Vehicle. Voilà, c'est bon. Et je vais décocher Grand Theft. Parce qu'il a pas volé le véhicule sous nos yeux. Par contre, il possède un véhicule volé. Voilà, c'est ça la différence. D'accord ? Ok, donc ça c'est bon. On va pouvoir valider. On regardera à la fin de la vidéo. Je n'oublierai pas. Donc lui, ça part directement au poste. Les collègues arrivent. Et puis l'autre individu, on va le laisser repartir. Il va être fiché. De toute façon, vous inquiétez pas. Sortez du véhicule. Je vais vous demander de partir à pied, tout simplement. Vous pouvez quitter la scène. Voilà, l'individu est fiché. Vous inquiétez pas. Il est connu des services de police dès à présent. Donc, les collègues qui écrasent les autres. C'est incroyable. Donc voilà, le nouveau véhicule. Franchement, c'est cool de voir des nouveaux véhicules comme ça. Ils sont vraiment stylés en plus. Donc, c'est plutôt cool. Et pour ce qui est du véhicule là, du coup, je vais pouvoir appeler l'assurance du véhicule. Et donc, comme ça, la propriétaire va être toute contente de pouvoir retrouver sa voiture. Voilà, ça c'est fait. C'est une fin d'intervention. Ça s'est bien passé. Je suis content. On a fait ça dans les règles de l'art. Même si j'ai un petit peu menti sur les possessions de drogue. Parce que je ne me rappelais plus exactement de ce qu'il avait. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Possible Bulgari silent alarm. Oh ! Ok, alors. On va y aller avec les gyros. Mais on va enlever les gyros quand on sera sur place. Donc, il y a eu une alarme qui s'est déclenchée dans les villas. Dans une villa. Donc, possiblement, il y a eu un cambriolage. Voilà. Mais peut-être pas. Donc, voilà. C'est les services privés, vous savez, que vous avez peut-être chez vous aussi. Tout simplement. Et si l'alarme sonne, peut-être que vous avez un service avec la police qui vient voir sur place directement. Pour assurer. Ou alors, tout simplement, une police de patrouille. Enfin, une patrouille qui passe par là, bien évidemment. Donc là, nous, on y va. On va regarder si tout se passe bien. S'il n'y a pas de voleurs dans le coin. Allez, là, circulez ! Oh ! Ils sont pénibles. Ok, 500 mètres. Je vais enlever le... Je vais enlever les gyros. Je vais désactiver la LPR parce que ça va me saouler. Voilà. On y est. Donc, c'est au niveau des... C'est même pas une villa. Si, c'est une villa. C'est une villa. Putain, je suis jamais intervenu dans cette villa. En fait, j'ai jamais vraiment fait attention à cette villa. Énorme. Donc, on va faire attention. Voir s'il n'y a pas un véhicule suspect. Voir s'il n'y a pas des gens qui rôdent dans le coin. Typiquement. Bah voilà, un des cambrioleurs, quoi. On va voir. Ça se peut, il se passe rien. Ok, lui, il est pas chelou. Ok. Ouais, bon, c'est bon. On a trouvé. On a trouvé. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est qui se passe, là ? Il nous fait quoi, lui ? J'ai l'impression qu'il attend quelqu'un. Bonjour, monsieur. Ouais, c'était lui. Arrête-toi. Bake-up. Ah, ça marche pas. Je suis deg. Attendez. Je vous jure, ça marchait. J'avais essayé. Need bake-up. Eh ben voilà, ça marche. C'est bon, ça m'a appelé du bake-up. Ok, bon. On va essayer de le toper. Mais à mon avis, il y en a un qui est encore là-bas. Il y en a un qui est encore là-bas et qui est en train de voler la maison. Ça m'emmerde, ça. Ça, ça m'emmerde. Parce qu'il est pas tout seul, lui, c'est sûr. On va déjà s'occuper de lui. Ok, il fonce dans le barrage. Il va se faire bloquer. Il est bloqué, il est bloqué. Il est pas bloqué, putain. Oh, le bâtard. Rends-toi ! Rends-toi ! Sors du véhicule, les deux m'ont en l'air. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ok. Tu bouges pas ! Reste à genoux ! Ok, c'est bon. C'est réglé. Ça, c'est fait. À mon avis, l'autre... On va y retourner. On va y retourner. On va y retourner. Ok, toi, direct. Police transporte. On va pas perdre plus de temps avec le mec. On va retourner sur la zone. Parce que vous avez compris la scène. Franchement, le mec, il attendait que son collègue... Allez, rentrez, les gars. Rentrez, les gars. Eh, il me manque un collègue. Il y a un collègue qui veut pas rentrer ou quoi ? Allez, viens, gros ! Ok, bah tant pis. Tant pis. On sera que deux à y aller. On va y retourner. Donc, comme dit, à mon avis, ce gars-là, forcément, il est complice. Il attendait dans sa voiture. Et pendant ce temps-là, je suis sûr qu'il y en a un autre qui est parti cambrioler. Et qui allait venir, genre, avec un sac et tout. Et après, ils allaient se barrer. Mais là, du coup, le plan, il a foiré, heureusement. Mais par contre, là, il faut vite aller sécuriser le lieu, voir si tout se passe bien là-bas, quoi. Ok, j'y suis. Merde, 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 merde. Ok, il était là. Il était ici. Donc, on va essayer de... On va essayer de rentrer, voir... Là, on peut rentrer par là. Ok, on peut passer par-dessus. Ça, c'est pas mal. Attends, je vais prendre mon taser. Eh bah, il y a quelqu'un là-haut. Attendez. Eh, police ! Mets-toi à genoux. Lève les mains en l'air. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Voilà. Reste à genoux, on va discuter, on va discuter. On va juste sécuriser les lieux. Attendez, parce que... Voilà, rien n'est sûr. Le mec, il habite peut-être ici. Même s'il ressemblait vachement à son collègue. Ok. Allez, on va discuter avec lui. Bon, monsieur, là. What are you doing ? Qu'est-ce que vous faites dans cette propriété ? Je suis en train d'invoquer... My right to legal representation. Quoi ? En gros, il veut un juge. Enfin, il va avoir ses droits et tout. Donc là, il est déjà en train de se justifier en mode... Eh, je veux un avocat, frère. Ok, j'ai mes droits. Donc, vos papiers, là. Vous appelez comment ? Xavier Dixon. Ça me dit quelque chose, ça, Xavier Dixon. J'ai l'impression qu'on l'a arrêté juste avant. Non ? Xavier Dixon. Licence valide, pas mandat d'arrêt. Bon, monsieur, sans aucun doute. Retournez-vous, levez-vous. Retournez-vous. Collègue va vous menotter. C'est bon. Je suis trop content. Je crois qu'on a vraiment eu le... On a eu les deux suspects, là. On les a tous stoppés. C'est excellent. Eh ben, voilà ! Bon, tu vas partir au poste. Tu vas t'expliquer, hein. C'est peut-être pas... L'intervention n'est peut-être pas finie, hein. Mais à mon avis... À mon avis, c'est déjà pas mal. À mon avis, c'est déjà pas mal. Mais on va continuer encore de fouiller dans la zone. Mais je pense qu'on a vraiment fini. Mais même si jamais, voilà, on l'a arrêté, c'est pas grave. Il s'expliquera au poste. C'est... Voilà, il faut bien... Sécuriser la zone. Peut-être est-ce qu'il se serait planqué, là, quelque part. Ah, attendez, on peut passer là. Non, y'a rien. Y'a rien. Mais je pense qu'on a réussi l'intervention. Bah, du coup, on va faire une fin d'intervention. Code 4. Et on a... C'est bon, you collected all of the available evidence. Great job. Donc, c'est bon. On a bien réussi. J'avoue que j'ai eu peur, parce que quand j'ai arrêté l'intervention, je me suis dit... Ah mince, j'ai peut-être oublié quelque chose. Mais en fait, non. Donc, j'ai bien... Je suis content. On a réussi l'intervention, les amis. Tous les deux ont été arrêtés. Donc, vous avez bien compris la scène. Le mec, pendant ce temps-là, quand il essayait de cambrioler, il a pas réussi à rentrer. Il a pas réussi à rentrer. Il a pas encore eu le temps de casser quelque chose. Juste l'alarme, elle a sonné. Du coup, c'est vraiment très, très cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. Eh, j'avais jamais vu cette pub. Smell the port. Oh là là. Je l'avais jamais vu, celle-là. C'est incroyable. Ok. Stolen véhicule. Encore un véhicule volé ? C'est lequel ? C'est le noir, je crois. C'est le noir. Matte Black Gauntlet. Ah, c'est celle-là. Vas-y, on va la suivre. Véhicule volé. Pourquoi je peux pas ? Non, mais j'aimerais juste localiser le... C'est bon, je l'ai marqué. Plate check. Alors, le véhicule appartient à Brandon Di Camino. Ouais. Stolen. Owners, licence suspendue de... Ok, vas-y. Je vais juste désactiver la LPR parce qu'il me saoule. Et on va procéder, eh bien, à un tout simplement contrôle. Eh, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Eh, qu'est-ce qu'il nous fait ? Non, mais attends, là, j'ai trop d'individus à... Je peux pas faire les deux, là. Ok. On va dire qu'il y aura une patrouille qui sera allée s'occuper de lui. Allez, mets-toi sur le côté, police ! J'espère qu'il va pas essayer de prendre la fuite parce qu'ils savent très bien que si on les... Enfin, si on fait un contrôle sur eux, c'est quand même assez chelou. Bonjour, là-dedans. Salut, monsieur. Ah, mais c'est Stromae. Salut, Stromae, ça va ? Les gars, c'est vraiment Stromae. Bon, monsieur. Vous pouvez me donner vos papiers du véhicule, s'il vous plaît ? Il m'a tout donné. Mike Thomas. Brandon Di Camelo. Bah, monsieur, vous êtes au courant que vous venez de me donner des papiers qui sont même pas à votre nom ? On est bien d'accord, monsieur ? Elmo Capone, c'est pas le nom du propriétaire du véhicule. On est bien d'accord, monsieur ? Hein ? Euh... Pourquoi j'ai pas un véhicule... Ok. Bon, monsieur, bah, je vais vous demander directement de sortir du véhicule. En fait, je vais vous expliquer. Le véhicule a été signalé par son propriétaire volé. Donc, vous allez pas faire genre que c'est votre ami. D'accord ? Donc, on va pas y aller par quatre chemins. On va vous arrêter. Les mains dans le dos, on va pas perdre plus de temps. Ça sert à rien. Ça sert à rien de perdre plus de temps avec ce genre d'individu. Euh... Très bien. Bah, ça c'est fait. On va le pas de don de peine. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas rare. On va quand même le fouiller, voir s'il a pas des trucs sur lui qui pourra lui porter préjudice. Non. C'est bon. Unmarked pills. Non, mais c'est pas... C'est pas, voilà quoi. Police transport directement, on l'appelle. On va également... Euh... On va également... Mince, j'ai fait un test de drogue. Ah bah attendez, tant qu'on y est, on va quand même faire le test de drogue. Négatif. Bon bah c'est bon. Bon, l'alcoolémie, il sera négatif aussi. C'est évident. Donc on va directement créer l'arrest report. Et on va s'en arrêter là, les amis, pour cet épisode. Alors, Brandon DiCamillo. Non, ça c'est donc le... Bah d'ailleurs, son driver licence, il est suspendu. Mais on s'en branle, enfin on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qu'on vient d'arrêter, c'est lui là. C'est Stromae, Mike Thomas. Qui a donc volé le véhicule. La gauntlet. Qui appartient donc bien à Brandon. C'est bien lui qu'on arrête. Oui, c'est bien lui. Eh bah, arrest report. Donc pour, pareil, possession of a stolen véhicule. Et sinon, il n'avait rien d'autre. Donc c'est bon. Submit charge. Les collègues, ils arrivent. Pour ce qui est du véhicule, eh bien, on va lui appeler, pareil, l'assurance. Et puis voilà, tout simplement. D'ailleurs, un petit truc aussi, c'est une des nouveautés. Bon, ça fait un petit moment, mais il y a beaucoup de mises à jour qui se font. Mais c'est que, par exemple, dans mon véhicule, je peux faire grab rifle ou grab shotgun. C'est-à-dire que sur moi, je n'ai aucune arme, vous voyez. Enfin, à part le pistolet paralysant et le pistolet normal. Et là, je peux regarder, hop, grab rifle. J'ouvre la porte et hop, je récupère, par exemple, ma carabine, quoi. Ça, je voulais vous montrer, c'est un petit peu plus RP. Et donc là, je me retrouve avec ma petite carabine. Et je peux même mettre dans le coffre... Bah, je peux mettre dans le coffre, justement, la carabine, regardez. J'ouvre le coffre, bam, et je repose la carabine dedans. Donc là, si je recherche ma carabine à la portière avant, bah, je ne l'aurais pas, normalement. Voilà, c'est super bien fait. Ça rajoute beaucoup de réalisme. Et je trouve que lspdfr se développe... Bah, je se développe comme ça, quoi. Vraiment. C'est trop, trop cool, quoi. Allez, on s'arrache, les gars. On s'arrache. On va s'en arrêter là pour cet épisode. On va se mettre dans un coin. Oh là là, monsieur. Oh là là, monsieur, il va se faire écraser. Oh là là. Monsieur, il est dans un sale état, là. Attendez, nous, on est là pour sa sécurité, hein. Oh là là, monsieur, bonjour. Tout va bien, monsieur ? Oh là, monsieur. Quoi, je tiens, vous avez consommé de l'alcool ? L'alcool n'est pas bon pour ma santé. Ah bah, alors, de la drogue, peut-être ? Vous ne voulez pas mourir. Bah non, monsieur, vous avez forcément consommé quelque chose. Vous allez bien ? C'est quand la dernière fois que vous avez bu ? Il y a une heure. Le mec, il me dit, non, non, j'ai pas bu, c'est pas bon pour ma santé. Et là, il me dit qu'il a bu il y a une heure. Vous avez bu combien ? Just a sip of bourbon. J'ai pas la ref. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense qu'il a bu suffisamment pour être dans cet état. Monsieur, on va juste faire un petit test. Mais non, on ne va même pas faire un test d'alcoolémie. C'est débile, il n'est même pas en voiture. On va directement... Non mais monsieur, on va... On va vous emmener au poste. Vous savez quoi ? Est-ce que ça marche sans l'arrêter ? On va vous mettre en cellule de dégrisement. Vous n'êtes pas bien, monsieur, là. Est-ce que je peux ? Ouais, je peux. Voilà. On va faire une intervention gentille. C'est-à-dire qu'on ne l'arrête pas, mais on va l'emmener en cellule de dégrisement parce qu'il n'est pas très bien, quoi. Voilà, on va vous emmener. Et puis comme ça, ce sera là-bas qu'on arrêtera l'épisode, les amis. Voilà, directement. En plus, le poste, il est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Allez, on est parti. Direction le poste. Voilà, et puis quelqu'un va s'occuper de vous dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Bon bah, c'est cool. Vous voyez, c'est vachement RP. C'est ce genre de truc qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait. C'est vraiment cool. Eh bien, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. On va regarder les personnes qu'on a arrêtées. Du coup, les sœurs qui leur ont été attribuées. Donc, on en a arrêté trois au total. On a premièrement Chad Kerley qu'on a arrêté pour avoir conduit sans licence, avec une licence suspendue et sous influence. Donc, qu'est-ce qui lui arrive ? Un an de prison. Ah oui, conduite sous influence. 871 dollars plus 609 dollars d'amende. et voilà, licence suspendue pour 16 mois et donc un an en prison. Ok. Marc Hammond. Lui, c'est possession de cocaïne, de PCP et il avait volé un véhicule. Et lui, on se retrouve avec deux ans et huit mois de prison. C'est parfait. 3 000 plus 4 000. 7 000. 7 831 dollars plus deux ans et 8 000. Ok, c'est pas mal. Ça, je trouve que la justice a été bien faite. Et enfin, pareil, possession d'un véhicule volé. Donc, Mike Thomas, c'était le dernier. Mais il était cool avec nous. Lui, il n'a pas de prison. Voilà, c'est incroyable. Par contre, 661 dollars. Voilà, c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il y en a un, il fait deux ans de prison. Ah, il avait de la drogue sur lui. Lui, il n'a pas de drogue, donc il a juste une amende. Après tout, il a juste un véhicule volé, quoi. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu et on se retrouve vite pour de prochains épisodes et pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao, ciao tout le monde !